La commune de Lourdes organise un concert du groupe NADAO qui aura lieu le vendredi 7 novembre 2014 à l'espace Robert-Hocène. L'association Inortez-de-la dispose du droit de représentation du graphe NADAO. Il sera versé pour la prestation à cette association la somme fixe de 9000 euros ainsi qu'un tiers des bénéfices si la recette excède le montant du cachet, soit 9000 euros. Après déduction des 10% de la somme brute à reverser à la SACEM comme cité dans le contrat s'y annexer. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'approuver les tarifs de cette manifestation de la manière suivante. Plein tarif 15 euros, tarif réduit pour les étudiants et les comités d'entreprise 12 euros, entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Les tarifs réduits et la gratuité sont accordés sur présentation d'un justificatif. Une convention de mise à disposition de billetterie sera également conclue avec les filles Office du Tourisme de Lourdes et la Ville de Lourdes. Les billets seront vendus à l'accueil de l'Office du Tourisme de Lourdes. Il sera déposé 20 carnets de 50 billets numérotés comme suit, de 1 à 1000 au tarif de 15 euros. 12 carnets numérotés comme suit, de 1 à 400 au tarif de 12 euros. Ainsi que 4 carnets de 50 billets numérotés de 1 à 200 pour les billets gratuits. Projet de délibération. Après avis des 2e et 9e commissions, les membres du conseil municipal précisent que le montant de la prestation s'élèvera à 9000 euros et qu'un tiers des bénéfices, si la recette excède le montant du cachet sur 9000 euros, après déduction des 10% de la somme brute à reverser à la SACSEM, sera payé à l'association Immortella. Adopte les tarifs du concert du groupe NADAO de la façon suivante. Plein tarif 15 euros. Tarif réduit 12 euros pour les étudiants et les comités d'entreprise. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Approuve la convention de mise à disposition de billets pris entre l'Épico-Office du Tourisme et la ville de Lourdes. Autorise Mme le maire à signer tout acte des documents, découverte de la présente délibération et notamment la convention s'y annexée. Merci d'avoir posé. Y a-t-il des remords qui votent contre, qui s'abstènent, qui l'a adopté ? Je vous invite à venir passer à une bonne compréhension pour vous abonner à la dent. Délégation du cinéma municipal, choix de l'exploitant, convention. Délégation du cinéma municipal, choix de l'exploitant, convention. Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1414, L1415 et R1411, vu la délibération numéro 24 du conseil municipal de 6 novembre 2013, approuvant le principe du renouvellement de la mise en gestion déléguée du cinéma municipal, vu le rapport du maire sur le choix du délégataire qui est enseigné au conseil municipal dans un délit de 15 jours précédant le conseil municipal, considérant l'article L1415 du Code général des collectivités territoriales, qui indique que, à la fin de toutes les procédures de délégation du service public, l'autorité exécutive de la collectivité saisit l'Assemblée délibérante du choix du délégataire, auquel elle a procédé, en lui exposant ses motifs et en présentant l'économie générale du contrôle. Considérant que l'autorité exécutive a transmis au membre de l'Assemblée délibérante dans un délit de 15 jours, précédant la date du présent conseil municipal, à savoir le 16 septembre 2014, le rapport du maire sur le choix du délégataire, le procédé-verbal de la Commission de délégation de services publics du 6 mars 2014, portant sur l'ouverture des candidatures et le choix des candidats admis à présent des délégataires, le procédé-verbal de la Commission de délégation de services publics du 12 mai 2014, portant sur l'ouverture des offres et la vie préalable de la désociation, le compte-rendu de la réunion de négociation du 3 juillet 2014 et la Convention d'exploitation. Considérant qu'au terme des décociations portant sur la délégation du service public pour la mise en gestion déléguée du cinéma municipal, le choix de l'autorité exécutive dont les raisons sont exposées dans le rapport du maire en été à la présence, s'est porté sur le Parvis, scène nationale, Parve-Pyrénées, qu'elle a jugé à même d'apporter garantie technique et financière, permettant d'assurer la qualité et la continuité du service. Considérant que les points essentiels de la Convention d'exploitation avec celle à la présente délégation portent, sont les missions du délégataire, gestion à ses risques et terribles du service public du cinéma municipal, comportant les missions suivantes. Préparation de la programmation du cinéma, gestion administrative, comptable et fiscale du service, relation avec le C8, fourniture des filtres et de la publicité, relation à sa qualité d'exploitant avec le CNC, recherche de toute aide financière, de partenariat en vue de diminuer le coût et d'améliorer la qualité du service. Soutien de la programmation du festival avec cinéma, organisé par la vie de lourde et l'association Rubrica, ouverture et fermeture de la salle du cinéma, projection des films, tenue de la caisse, promotion publicitaire des films programmés, la durée du contrat, 6 ans à côté de la notification, le personnel bien disposition, la tarification à savoir, plein tarif 6 euros, tarif réduit 4 et 5 euros, tarif scolaire 4, 3 euros, tarif 3D 1 euro. La rémunération du délégataire, la plus grande demande de la communauté. Projet de délibération, après l'avis de la deuxième commission, les membres du conseil municipal adoptent le rapport présenté, décident d'approuver le choix du parvis Saint-National par le Pyrénée, en tant que délégataire du service du cinéma municipal, décident d'approuver la convention d'exploitation à intervenir si annexé, avec le parti Saint-National-Tarbe-Pyrénée, autorise madame le maire à signer la vie de convention, ainsi que tout le document, découlant de la présente délibération. Y a-t-il des observations ? Y a-t-il des observations ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui s'est adopté ? Je vous en remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada